La blessure d'humiliation porte atteinte à notre dignité, à notre amour propre. Nous avons pu nous sentir humiliés dans notre enfance, peu importe, nous n'allons pas raviver de souvenirs aujourd'hui. Cela reste important car cela provoque en nous, selon différentes situations, de la honte, du rabaissement, du dénigrement et ne pas pouvoir être soi-même car trop souvent inquiet du regard des autres. Ce regard nous force à vouloir plaire à tout prix, quitte à porter ce masque du masochiste afin de ne pas se sentir mal, mais au final, ce masque nous empêche d'être soi-même. Si tu en as marre de ne pas savoir dire non, si tu en as marre de ne pas oser être, tu es au bon endroit. Bienvenue à tous et à toutes dans cette méditation sur la blessure d'humiliation. Commencez par vous installer confortablement, main gauche sur le cœur, main droite sur le sacré. Vous allez prendre quelques minutes pour vous afin de complètement vous détendre. Vous allez visualiser chaque endroit de votre corps, tous vos muscles, tous vos articulations. Vous commencerez par la tête et vous finirez par les pieds. Sous-titrage ST' 501 ... 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 il est nécessaire d'affronter ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Cette porte y enferme ta colère, de la vengeance peut-être, des sentiments d'humiliation, des souvenirs, des pensées que tu ressasses régulièrement. Ouvre cette porte, et entre. Il est temps maintenant que tu vois par tes propres yeux ce que ce sentiment d'humiliation entraîne comme conséquence à l'intérieur de toi. Laisse-toi envahir par les émotions, les énergies de cet endroit et laisse venir à toi toute image. à trois 1 2 3 C'est parti. 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 C'est parti.